Nous portons la beauté des êtres. Nous portons la beauté des êtres sur notre visage, étant entendu l'ivresse dans nos corps comme présupposition d'amour. Nous portons la beauté des êtres dans la communion irremplaçable qui nous place dans le cheminement de nos déterminités. Nous portons la beauté des êtres dans les transmissions immédiates de la spontanéité charnelle, là où l'union sacrée, fertile, en joie et héros infinie d'émerveillement. Beauté et communion sont des sœurs gardiennes, où la manifestation de l'expression du Très-Haut s'envisage. Beauté et transmission œuvrent à deux pour percer et voir le divin en nous. Beauté et émerveillement s'adoscent l'une à l'autre pour cheminer sur la terre reliée à notre fil d'argent. Nous portons la beauté des êtres, le tourbillon en l'infini renouvellement de la volupté, de la jouissance, de l'allégresse et du désir, attablé comme il se doit dans la conscience vraie des embrassades, dans la conscience vraie du feu créateur de la sainteté terrestre, du feu créateur qui allège pour cheminer dans l'aurore, dans la soif et dans l'âme. Ô beauté, richesse éternelle, réjouissance infinie, nous portons la beauté des êtres. Sans cesse, elle se renouvelle à travers nos regards, nos paroles, nos gestes. Dans cette recherche de beauté, du beau, la vie vaut la peine d'être vécue, d'être ressentie, d'être célébrée, d'être chérie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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